La nouvelle loi anti-tabac est entrée en vigueur ce samedi en Russie, un pays qui compte 40% de fumeurs. Il est désormais interdit de fumer dans les centres culturels, sportifs, dans les hôpitaux, les écoles et les universités, ainsi qu'à moins de 15 mètres de l'entrée des aéroports, des métros, des gares ferroviaires et routières. La nouvelle loi fait grincer des dents. Je pense qu'il faut créer des espaces pour les fumeurs afin de ne pas porter atteinte à leurs droits, estime cet homme. Les fumeurs ne sont pas au bout de leur peine. En juin 2014, l'interdiction s'étendra aux cafés, restaurants et hôtels. Objectif de Moscou, réduire de moitié le nombre de fumeurs. La Russie souffre d'une dépendance au tabac très grave, qui peut entraîner des conséquences économiques et démographiques. Allarmante souligne ce médecin du programme de lutte contre le tabagisme de l'Organisation mondiale de la santé. Les fumeurs les plus dépendants au tabac sont âgés de 19 à 44 ans, ce qui correspond à la tranche de la population la plus active. La police a annoncé qu'elle ne verbaliserait pas les contrevenants au cours des prochaines semaines. Chaque année, près de 400 000 personnes meurent du tabagisme en Russie, selon le gouvernement. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent des fumeurs. La Russie a annoncé qu'elle ne habitualiserait pas lesqueles mais lesquels. Il y a pris le tabagisme en Russie, selon le livre, et des porteurs.